Alors salut Najim, merci à toi pour cette interview. Salut Benny, tu peux te présenter pour nos amis ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comment tu vis ce confinement ? Pour le moment tout se passe bien, je le vis en famille, près des miens, près de mes enfants, près de ma femme. Aurais-tu imaginé vivre ça un jour dans ta vie ? Non jamais, jamais j'aurais cru qu'un jour dans ma vie je vivrais cette situation. On a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et comment occupes-tu tes journées ? On vit au jour le jour, pour les enfants évidemment c'est la scolarité qui est suivie via les PC et les ordinateurs. Pour ma part, je peux écouter de la musique toute la journée, regarder des films, se promener, prendre l'air. Évidemment on reste bien autour de notre domicile pour ne pas s'éloigner, pour respecter les règles du confinement. Tu vis en pyjama toi aussi ? C'est un pyjama, c'est un pyjama qui est un peu stylé, qui ressemble à un training, un jogging. C'est l'habit que tout le monde porte en ce moment, pour le confinement en tout cas c'est vraiment le vêtement adéquat. Que tires-tu de cette expérience ? Je me pose beaucoup de questions, je me demande comment cela a pu arriver, où cela va nous mener. Ça nous rapproche un peu tous, que ce soit au sein de notre famille avec laquelle on vit sous le même toit, et puis ceux qui sont un peu plus éloignés. Tout le monde pense à dire que l'après-corona va être une nouvelle vie, où les gens vont vivre différemment. Et voilà, en tout cas pour le moment il faut vivre au présent, et le présent c'est quoi ? C'est de rester chez soi, c'est d'éviter de propager ce virus un peu partout, et de protéger ceux qu'on aime. Même si des fois pour certains c'est difficile à vivre, ou difficile à comprendre, pas de favoritisme. Tout le monde est dans le même cas, et on respecte tous cette règle. Allez, carte sur table, tu fais quoi quand tu pètes les plombs ? Ce que je fais c'est que je répare des vieux postes, des ghetto blasters que j'ai, et j'écoute des vieux sons, je vais vous montrer, ça donne ça. Le mot de la fin ? Et encore merci pour cette interview, donc à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, restez chez vous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz